Merci. Bien que je n'ai pas eu la chance cette fois-ci d'être parmi mes frères, mes collègues qui ont participé activement aux Jeux, je ne pouvais pas rester chez moi indéfiniment sans venir dire félicitations à mon président Kwanza, qui a mené de main de maître, comme un grand maestro, comme un orfèvre, ces Jeux. Nous sommes fiers, tous les Congolais, de la réussite magnifique des Jeux, et c'est grâce à ces grands hommes. J'avais dit être grand, je ne veux pas dire, mais j'aurais aimé être 92, mais réussir ses ambitions, réaliser de grandes choses. Et c'est le cas de M. Isidor. Moi, je demande à tous les Congolais, partout où ils sont, dans leur maison, d'applaudir pour ce monsieur. Parce que, enfin, notre Congo est restauré. Le Congo est de retour. Le Congo est de nouveau respecté. Et à travers lui, je dis aussi bravo et merci à son Excellence, le Père de la Nation, M. Antoine, Félix Tisekeli, Fertibéton. Donc, vraiment, bravo, Excellence. Et vous avez choisi l'homme qu'il fallait pour la réussite. Et je félicite aussi M. Jeannot Kabouya, qui s'occupait du côté culturel. Je suis quand même le chanteur ambassadeur de la culture de ce pays. Et puis, M. Isidor, vraiment merci de m'avoir reçu. Merci à vous. Je suis vraiment honoré. Je dirais à mes fans que vous êtes un homme de chœur, un homme bien. Je suis vraiment très honoré. Très, très honoré que mon grand frère, le plus grand musicien que nous avons dans ce pays, qui fait la fierté de notre pays, c'est la scène internationale, qui soit venu ici à mon bureau. C'était un honneur pour moi. Et j'ai voulu faire amende honorable, parce que dans la préparation, on a commis l'impair de ne l'avoir pas avec nous. Je pense qu'on a voulu se rattraper. Et nous sommes en train de réfléchir à quelque chose que nous pouvons faire, parce que les jets sont bien évidemment finis. Mais il y a un projet qui a été préparé derrière ces jets et qui doit se réaliser après les jets. Vous savez, le président de la République s'est investi dans l'organisation de ces jets de la francophonie, a construit des infrastructures. Et je suis vraiment disposé à travailler avec M. Kofi Olomide, pour que nous puissions valoriser ces investissements qui ont été faits pour la jeunesse congolaise. Vous savez, il travaille beaucoup pour la jeunesse congolaise. Et ces infrastructures-là vont... De ces infrastructures, nous allons avoir des petits champions. Et nous voulons vraiment aujourd'hui que le monde voie ce qui a été fait pendant les mandats du président Félix Tissékédi. Et à travers son homonyme Antoine, nous allons aller voir ces infrastructures-là et nous allons faire parler d'elles. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que je tenais à remercier notre artiste parce que c'est un monument national. Et je crois que sa présence ici est en train de montrer qu'il le reconnaît et le succès qu'a eu ces Jeux de la francophonie. Ces Jeux de la francophonie, ça sera un leg au niveau infrastructurel pour la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons notre ambassadeur qui est ici et nous espérons qu'il va nous accompagner pour continuer à vulgariser ces Jeux et pour continuer à mettre en avant cette jeunesse. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir parce que Kofi Olomide, il n'y en a pas deux. C'est un monument. Et moi, cher Kabouya, je voulais redire merci. Merci. Merci.